Alors justement, Jean Deming, justement par rapport à cette culture scolaire, on dit que l'école peut avoir une forme de culture autonome, qui n'est pas celle de la société ou de l'État. Est-ce que l'on peut entendre ça un peu comme une contre-culture ? Ah oui, je pense que ça dépend des conjonctures historiques. Je pense que comme elle est spécifique, fatalement, elle se distingue. Maintenant, la différence ne fait pas nécessairement le conflit. La différence peut être de la complémentarité. C'est comme ça que, dans un régime idéal, on peut imaginer la culture scolaire. Elle complète, elle participe d'ailleurs de ce fait à la création des autres cultures. Par exemple, elle devrait amener à former des scientifiques. Mais évidemment, être dans la science, ce n'est pas être dans l'école. Ça, c'est bien entendu. Maintenant, il y a des situations historiques où la culture scolaire est contestée. Et elle doit s'imposer, éventuellement, contre d'autres forces culturelles. Alors, c'est sûrement le cas au XIXe siècle. L'école a été l'objet d'une lutte des professeurs. Il ne faut quand même pas croire que d'emblée, l'école est légitime, que tout le monde l'approuve. Donc, tout le monde a l'esprit ces passages de romans où on voit le curé courir derrière les paysans, les petits-enfants paysans qu'on ne parvient pas à amener à l'école. Et d'ailleurs, les parents ne supportent pas l'école parce qu'il y a d'autres intérêts plus immédiats. Et puis qu'on ne comprend pas cette culture scolaire, etc. Donc, il y a des dimensions de conflit. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, après peut-être une brève période d'enchantement, où la culture scolaire a été très légitime et supportée par la société, grosso modo, entre les années 20 et les années 70, 80, on se retrouve devant une situation où il y a des fortes tensions avec d'autres formes de culture. Et peut-être pas d'ailleurs avec le monde de l'art ou le monde de la science, mais peut-être avec la culture consumériste. La culture consumériste est une vraie culture. C'est une forme culturelle, mais dont beaucoup d'orientations contestent, en fait, les visées, les efforts de l'école. Puisqu'il s'agit de la satisfaction immédiate, il s'agit d'une culture quand même orientée essentiellement sur le mixage des codes et non pas sur l'apprentissage des codes. Donc, on se trouve là devant une difficulté que beaucoup de parents et beaucoup de profs aujourd'hui ressentent.